Si vous voulez bien prendre place, vous pouvez remarquer qu'on est à l'heure. Et comme ça, on essaiera de finir à l'heure. Quoique la table ronde va être difficile d'après ce que j'ai entendu ce matin. Donc, prenez vos places. Alors, pour les personnes qui ont besoin d'avoir un papier, prouvant comme quoi ils étaient présents, vous avez compris que c'est le docteur Martin Gaillard qui est là-bas, qui régit tout. Théoriquement, on a les éléments pour vous les donner par rapport à vos employeurs ou par rapport à vos chefs, quels qu'ils soient. Ok ? Donc, n'hésitez pas à les demander. On les a préparés. Nous allons, si vous voulez bien, en premier, excuser Mme Michel Créoff, qui était présumée être la présidente cet après-midi, mais elle a été prise au ministère. Donc, on l'a laissé partir. C'est dommage, parce qu'après une brillante synthèse comme elle a faite, nous aurions eu beaucoup d'apports. Et malheureusement, ce sera moi qui la remplace. Ça va être dur, même en étant émérique, de me foutre à la porte, quand même. Bien. Alors, nous allons écouter, c'est un must que nous allons avoir là. Je tiens à vous le dire, c'est le docteur, s'il vous plaît. C'est vraiment un must que vous allez avoir. Docteur Maurice Berger, que j'ai été amené à rencontrer il y a maintenant à peu près un an. Vous êtes vraiment la référence. Et on attend avec impatience, comment dire, votre travail sur le développement psycho-affectif des enfants. C'est un grand plaisir de vous recevoir, monsieur. Non, 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 non. D'accord. Allez, je vous donne la chose. Bon, avec madame Walter, j'ai décidé d'appliquer l'égalité homme-femme. Donc, on fera 35 minutes chacun. Et on propose que la discussion ait lieu à la fin, parce que nos deux exposés sont assez proches. Donc, je vais essayer de me tenir au temps. Il est évident que je ne vais pas vous faire un cours sur le développement affectif. Ça prend une bonne année au moins en fac de psycho. Et je vais me centrer sur ce qui est en relation directe avec la question de l'expertise. Alors, on a au moins trois registres d'expertise différents. La justice des affaires familiales, le droit de visite et d'hébergement, la coparentalité, et vient s'y greffer depuis quelque temps la question d'emprise parentale, c'est-à-dire la rare instrumentalisation de l'enfant d'un parent contre un autre. Il y a la justice des enfants, négligence, maltraitance, abus sexuels. Je parlerai peu des abus sexuels, non pas parce que c'est important, c'est essentiel, mais parce que ça a été très bien évoqué ce matin. Et puis, une autre forme d'emprise parentale qui permet d'être au-dessus de la loi. Alors, on a au moins quatre ou cinq formes d'emprise parentale en justice des enfants. Par exemple, le terrorisme de la souffrance. C'est un parent qui dit à son enfant, tu sais, je suis très malade, j'ai une pneumonie dont je risque de mourir, ou une hépatite C, donc il faut que tu viennes à la maison pour prendre soin de moi. Et là, je peux vous dire que les décisions judiciaires ont énormément de mal à tenir le choc face à ce mode d'emprise. Ces processus sont souvent intriqués, négligence, maltraitance, terrorisme. Il y a évidemment la dimension pénale, et là, je le prendrai un peu différemment du débat de ce matin, c'est le sens des comportements violents à l'adolescence. Je travaille actuellement en centre éducatif, un centre éducatif renforcé expérimental, où on reçoit les adolescents les plus violents. Et je me dis que si j'étais expert en voyant ces jeunes au début, quand on leur pose une question, ils disent, « Normal, normal, ils n'ont pas de pensée construite, je mettrais quoi ? Troubles des conduites, troubles des comportements, pronostics, psychopathies, enfin voilà. » Et quand on les revoit au bout de 5 mois de travail effectué en CER par les éducateurs, la psychologue, le psychomotricien, etc., je ne donnerai pas le même avis. Donc ça pose vraiment la question de « Est-ce qu'il faut un seul rendez-vous avec l'expert ? » « Avant, ou est-ce qu'il n'en faut pas deux ? » « Après le travail psychique ? » Et encore, c'est dans ce sévère-là. Et évidemment, il y a des recoupements entre ces champs. Donc une grosse question, « Peut-on être un expert compétent dans tous ces domaines à la fois ? » Moi, je ne suis pas compétent dans le domaine du NICHT comme M. Ben Kemoun. Alors, l'expert travaille dans un cadre judiciaire. Donc il y a des lois. Et cela a été dit ce matin. Nous avons affaire à deux lois idéologiques décentrées des besoins de l'enfant. Celle de 2002, sur l'autorité parentale, qui est une loi pour les adultes. Les associations de pères l'ont appelée la loi SOS-Papa. Et la loi de 2007, qui privilégiait l'adhésion des parents, quel que soit l'état de l'enfant. Et ces deux lois ont été rédigées sans qu'ait été sollicité la vie de pédopsychiatre ou de psychologue. Et puis arrive la loi de 2016, qui se fixe comme but, donc, la satisfaction des besoins fondamentaux de l'enfant et la protection de son développement, dans quatre termes. Alors, il y a déjà une question. Un expert doit faire des préconisations réalisables. On peut faire des préconisations justes, mais pas forcément réalisables. Par exemple, la loi de 2007 a engendré un véritable désastre. En fait, elle a été appliquée dès 2004, dans de nombreuses juridictions. Donc, on a laissé des enfants hyper exposés à maltraitance, négligence. Ils sont devenus des adolescents très violents ou incasables en fugue perpétuelle. Et ils consomment une grande partie des budgets et une grande partie des places. Là, j'étais il y a quelques mois à Nantes, où il y avait un bébé avec une mère mélancolique. Et il fallait placer ce bébé rapidement. Et il n'y avait pas de place, parce qu'il y avait plusieurs adolescents pour lesquels il fallait immédiatement trouver un endroit. Donc, on n'a pas fini de payer les effets de la loi de 2007. Ensuite, comment faire admettre l'incompatibilité entre le principe de coparentalité, prôné dans la loi de 2002 et la loi de 2016, qui indique que le premier besoin fondamental d'un enfant, c'est de disposer d'une figure d'attachement sécurisante, stable, pour un enfant petit. Toujours avec les lois. Les besoins évoluent avec l'âge, on l'a dit. Donc, il y a une hiérarchie dans le temps. Par exemple, la Convention internationale des droits de l'enfant dit qu'un enfant a besoin... Excusez-moi. Ça marche ? Pardon ? C'est pas grave. Mon train est à 18h57. Donc, les besoins évoluent avec l'âge. Donc, une hiérarchie dans le temps. La Convention internationale des droits de l'enfant, c'est répétée sans arrêt, dit qu'un enfant a le droit d'avoir des contacts avec ses deux parents. Et c'est vrai que c'est un besoin, sauf en cas de parents dangereux, etc. Mais pour les enfants de moins de 5 ans, c'est le besoin de stabilité des personnes et des lieux, j'insiste sur les lieux, qui est prioritaire. Donc, dans cette hiérarchie, on doit d'abord faire passer le besoin de stabilité tout en aménageant des contacts avec les deux parents qui permettent quand même une continuité suffisante avec la figure d'attachement principale, sécurisante principale. Et il faut savoir que la résidence alternée précoce 50-50 est une spécialité française, un peu belge, et qu'à l'étranger, c'est 60-30 ou 65-35. Et on sait que la résidence alternée 50-50 crée très souvent des troubles de l'attachement. Je ne suis ni pour les pères ni pour les mères. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le développement de l'enfant. Parents et enfants ne sont pas au même niveau de développement aussi. Donc, on entend ad nauseum. Il faut trouver un équilibre entre les droits des parents et les droits de l'enfant. Non, il y a une hiérarchie entre les générations. On ne cherche pas un équilibre entre ses besoins parce que les besoins de l'enfant sont prioritaires. Parce qu'il est vulnérable, sa personnalité est en cours de développement et il dépend totalement de son environnement. Alors, quelques mots sur le développement affectif. On parle du développement. Ça a une définition internationale. C'est la résultante de l'interaction complexe entre les prédispositions génétiques et l'environnement. On appelle ça l'épigénèse interactionnelle. Donc, un enfant naît avec un tempérament particulier. Pour ceux d'entre vous qui ont eu deux enfants, ils ont pu voir que des bébés, dès les premières heures de leur vie, ils avaient leur personnalité. Et on n'avait pas encore eu le temps d'exercer une éducation sur eux. Ce qui veut dire aussi qu'on a des enfants qui ont des susceptibilités. Par exemple, des enfants ont une susceptibilité à la séparation avec leur mère beaucoup plus grande que les autres. Ils ont beaucoup plus de difficultés à garder l'image du parent absent lorsqu'il n'est pas là. C'est ce que Braselton, un pédiatre internationalement connu, a appelé les 10% d'enfants difficilement maternables. Donc, vous voyez qu'on doit aussi en tenir compte dans les aménagements, par exemple, de DVH. Et l'autre dimension de la définition, c'est le fait que le psychisme humain se construit dans la relation avec autrui à deux niveaux. Tout d'abord, l'attachement qui peut être protecteur ou angoissant à une ou deux personnes précises. C'est le plus souvent une. Ce qu'on appelle la figure d'attachement prioritaire. Un enfant petit ne peut pas ne pas s'attacher. Je m'excuse de cette phrase pour Jean-Marc Benkemoun, mais je vais dire autrement. Un enfant petit est obligé de s'attacher. Voilà, c'est mieux. Parce qu'il ne peut pas, sinon il éprouve un sentiment de solitude et d'abandon insupportable. Mais ça, c'est l'attachement à une personne. Et il y a une autre forme de relation qui rentre dans la définition et dont on parle très peu, c'est l'appartenance à un groupe. Je veux dire par là que dès notre naissance, d'abord on ne nous demande pas si on est d'accord ou pas, nous appartenons à un groupe. Un groupe nous désigne comme appartenant à lui. C'est le plus souvent le groupe familial. Nous avons besoin d'appartenir à un groupe pour nous construire. Ça va être une partie du fond de notre identité. C'est un groupe familial. Ça peut être un groupe professionnel, un groupe religieux, un groupe politique. Ça peut être un groupe national. Moi, je me sens français. Ça fait partie de mon identité. Et la question qui va se poser, c'est que là aussi, il y a des groupes qui favorisent le développement affectif et d'autres groupes qui, par leur fonctionnement groupal, entravent ce développement. J'y reviendrai. Si on reprend ces quatre... Ah, j'ai oublié quelque chose. Oui. Voilà les quatre dimensions qui sont dans la loi de 2016. Physique, affectif, intellectuel, social. Tout ceci est intriqué. Il faut que les besoins fondamentaux soient satisfaits. Et chacune de ces dimensions devrait être évaluée en expertise. Un petit exemple. Le développement, si on peut dire intellectuel, le terme est inexact. C'est le quotient de développement jusqu'à 30 mois. Dans notre équipe, qui était pourtant très expérimentée, nous étions incapables d'évaluer le niveau de retard de développement d'un enfant sans ce petit test. On ne peut pas être expert pour des questions de négligence et de maltraitance sans pratiquer le brunet-lésine. C'est clair. Nous, on a vu qu'on faisait trop d'erreurs. Un exemple, ce cube. Un bébé de neuf mois. On lui laisse tripoter. On le prend. On lui dit où il est le cube. On met un tissu. S'il a vécu dans un milieu non chaotique qui lui a permis d'acquérir la permanence de l'objet, il hésite, il tire, le cube est là. Ce qui veut dire que quand il n'a pas la perception de l'objet caché, il garde la représentation. C'est une acquisition énorme. Un enfant dans un milieu avec des parents toxicomanes, imprévisibles, tourne la tête à gauche, à droite. Il n'a pas la perception, donc il n'a pas la représentation. Arrivée en grande section de maternelle, on va dessiner petit A, le modèle à cet enfant, pour qu'il l'apprenne. Il va le recopier. On va effacer le modèle. Il ne pourra plus le faire parce qu'il n'aura plus la perception. Tout s'enchaîne quand on n'a pas la permanence de l'objet. Ces quatre dimensions, si on les décline autrement, dans notre société, que veut-on ? Que l'enfant soit en sécurité physique. On en a parlé ce matin. C'est la dimension physique. Le deuxième point, qu'il soit capable de ne pas être violent, de ne pas se laisser violenter, et qu'il ne soit ni angoissé, ni déprimé de manière durable. Ce qu'on voit dans des résidences alternées précoces. C'est la dimension affective. Troisième point, qu'il soit capable d'apprendre, donc de travailler, d'être autronome. C'est la dimension intellectuelle. Et qu'il soit capable de vivre en groupe, participer à la vie de la société. C'est la dimension sociale. C'est-à-dire qu'un expert doit se poser la question de « Qu'est-ce que je souhaite pour cet enfant comme devenir ? » Les besoins prioritaires, vous les connaissez, je vais passer très vite. C'est évidemment le besoin physiologique, décrit par Maslow, qui comprend est-ce qu'il est vacciné, est-ce qu'il est habillé assez chaud en hiver, est-ce qu'il a des vêtements trop grands, est-ce qu'il est lavé. Ce n'est pas seulement ne pas avoir faim. C'est ce qu'on appelle la clinique du réel. En expertise, ça devrait avoir un poids considérable parce qu'un enfant dont on ne satisfait pas les besoins physiologiques signifie que le parent n'est pas capable de se décentrer de lui-même. Et puis, la sécurité affective, c'est la théorie de l'attachement qui repose sur des centaines de travaux scientifiques et qui concerne l'acquisition du sentiment de sécurité. C'est tout. Ne pas être stressé, être en sécurité. Sauf que, on sait maintenant que ça influence tout le reste de la construction de la personnalité. C'est-à-dire, la construction de l'identité, la construction du contrôle des pulsions, la construction des apprentissages, on verra pourquoi, la construction de la transitionnalité, être capable de faire semblant, être capable d'avoir de l'amour pour quelqu'un d'une manière saine, tout ceci est déterminé par la clinique de l'attachement pendant les premières années. Alors, c'est une clinique du côté de l'enfant. On va, comment on a découvert cela ? En observant le comportement des enfants petits, en situation inquiétante, on sait qu'ils ont des comportements innés, génétiquement programmés, pour obtenir de la proximité. Grasping réflexe, crie, pleure, poursuite du regard, poursuite à quatre pattes, agrippement à une personne refuge, comme on dit dans les jupes de sa mère. Et ces comportements s'activent lorsque l'enfant est inquiet, car il ressent une menace d'origine interne, la faim, la douleur ou externe, un visage inconnu, un bruit. Bon, vous savez tous ça. Surtout, avoir un lien avec une personne sécurisante diminue le stress et c'est vital du point de vue psychique pour un bébé. Nicole Guedenet, qui est une attachementiste connue à Paris, dit l'attachement un lien vital dès les premières heures de la vie. Concernant le stress, un bébé stressé émet une sécrète de la cortisone en taux trop élevé. Et la cortisone va atteindre l'amidale, on va voir ce que ça donne, l'amidale cérébrale, la zone de régulation des émotions et l'hippocampe, qui est la zone qui permet de faire la différence entre présent et passé. Quand ces zones sont atteintes, c'est le lit de la mémoire post-traumatique. Entre 1 et 2 ans, l'enfant met en lui cette image, cette figure d'attachement, cette base de sécurité, alors il peut s'éloigner et avoir des comportements d'exploration du monde. Donc, pas d'attachement sécure égale risque d'atteinte intellectuelle. Donc on voit qu'un enfant petit a d'abord besoin d'être rassuré. Et on a des parents qui disent, mais moi je l'aime, je l'aime. Oui, mais il a d'abord besoin d'être rassuré avant besoin d'être aimé. Vous l'aimez, mais sauf que ça ne se manifeste pas d'une manière qu'il rassure. Et un enfant peut se sentir plus en sécurité avec un parent, sans que cela signifie qu'il aime moins l'autre. Ce sont deux registres affectifs différents. Donc c'est un besoin prioritaire, je viens de vous dire que c'était essentiel. Et pour être en sécurité et ne pas être stressé, un enfant petit a besoin de continuité. C'est comme l'air qu'on respire. Vous ne vous rendez compte que l'air est précieux, indispensable, que si vous venez à en manquer. Et bien la continuité c'est pareil. Et il faut un adulte stable physiquement, émotionnellement. On a des parents qui changent d'humeur de manière terrible, par exemple certains parents toxicomanes, ou très impulsifs. Une continuité des décisions judiciaires, des professionnels, de la famille d'accueil, etc. Et ça, on en est loin. Du côté de l'adulte, qu'on appelle donneur de soins, lui doit avoir quatre caractéristiques. La sensibilité au message émis, c'est-à-dire les percevoir, les comprendre, y répondre en apaisant les tensions. Il y a des parents qui ne perçoivent pas les pleurs de leur enfant. Quand je les ai en expertise, je laisse durer ça dix minutes. Je ne sais pas si vous voyez, dix minutes, un enfant de douze mois qui pleure dans son cosy. C'est énorme. Et à ce moment-là, je dis peut-être qu'il aurait envie que vous le preniez dans les bras. La mère dit, ah bon, elle ne pensait qu'à elle. Elle le prend dans les bras, les pleurs s'arrêtent immédiatement. Sauf que pendant les 23 autres heures hors expertise, c'est comme ça que ça se passe à la maison. Donc, il a besoin d'un adulte empathique. Au contraire, je dirais, un père qui exerce des violences conjugales devant l'enfant crée un stress majeur. Et il questionne sur ses capacités de donneur de soins. Parce que vous connaissez la phrase célèbre, un mauvais mari peut être un bon père. Non. Au contraire, il a des chances d'être un mauvais père étant donné sa personnalité. Donc, on ne devrait pas confier des temps de garde à un père qui fait des violences conjugales avant d'avoir évalué ses capacités parentales. Ce n'est pas parce qu'on est père génétiquement qu'on a ses capacités. Le deuxième point, c'est proximité, être rapidement accessible, impossible dans la résidence alternée. La prévisibilité, c'est-à-dire qu'un enfant puisse anticiper quelle personne va répondre à son message, de quelle manière, donc je vous l'ai montré sur les conséquences sur le petit cube. Et l'engagement dans la durée. Eh bien, ce n'est pas si simple. Il faut renoncer à certaines choses. Renoncer à sortir en boîte de nuit tous les week-ends, par exemple, pour certains parents. Alors, pour les autres besoins, je vais faire une description très rapide. Et je vous renvoie, c'est sur le net, il y a mauriceberger.net, sur mon site, il y a le powerpoint, ou de l'incivilité au terrorisme, où c'est décrit. Je résume. Par exemple, un enfant a besoin, dans les premiers mois de sa vie, d'un adulte miroir de ses émotions. Un bébé ne sait qu'il sourit que si un adulte lui sourit en réponse, lui envoie un reflet. Sinon, il ne sait pas quelle émotion il est en train d'exprimer. Si ce besoin n'est pas satisfait, il n'y a pas de reconnaissance des émotions sur le visage d'autrui, ni sur le sien, d'ailleurs, quand on les met devant un miroir. Il peut y avoir une violence, pour moi, un mauvais regard. Ces sujets n'arrivent pas à identifier les émotions. C'est très fréquent chez les jeunes violents. Vous verrez les conséquences que ça a après. Un autre besoin, c'est la co-régulation. Un bébé ne peut pas réguler seul ses émotions. Il est débordé de colère, de peur, de tristesse. Et on va l'aider à le réguler, avec des câlins, en lui parlant, en le portant. Sauf qu'il y a une période cérébrale critique d'ouverture. Notre cerveau est programmé génétiquement, par exemple, pour recevoir un bain de langage, en gros, entre 6 et 30 mois. Et si on n'a pas ce bain de langage, on peut avoir un retard de langage. Et bien, c'est la même chose pour la co-régulation. C'est entre 8 et 24 mois que le cerveau peut intégrer la co-régulation venant de l'extérieur. Donc, vous mesurez combien ce temps est limité. Et sinon, il va y avoir cette impulsivité qui détruit tout. qui détruit les relations, qui détruit les lieux de stage. La permanence physique et émotionnelle, je viens de vous la décrire, vivent dans un monde prévisible. Tel message, je commence à avoir faim, amène telle réponse. C'est le contraire du bébé qui pleure pendant 10 minutes et qui aurait pleuré plus longtemps dans son cosy. Non-construction de la causalité. Ces sujets, c'est M. Durand, je crois qu'il a dit ce matin, je ne me rappelle plus, qu'il ne se rend pas compte que tel acte entraîne telle conséquence. Un rythme régulier, c'est la construction de la temporalité. Le besoin de stimulation non excessive, de soins corporels adaptés. Sinon, on a des troubles majeurs du schéma corporel, avec des troubles des apprentissages. Et le besoin de jeux. Les jeux, c'est coucou caché derrière une feuille, derrière un fauteuil. C'est le tour de la cube qu'on construit, que le bébé démolit. C'est le jeu de la dinette, miam, au contraire, poids. Enfin bon, c'est tout le faire-semblant. Et c'est très important, parce que ça permet d'abord de transformer l'agressivité en jeu. Le jeu est l'aliment de la croissance psychique. Et en ce qui concerne les enfants et adolescents violents, ce n'est pas acquis. Donc ils jouent en vrai. Au centre éducatif renforcé, les jeunes me disent, je m'ennuyais, alors j'ai mis le feu. J'ai mis le feu. Un autobus, sauf qu'il y avait une dame handicapée dedans, par exemple. Alors, besoin d'être admiré et le besoin de limites cohérentes. Ce qui veut dire, entre autres, un parent qui accepte de ne plus être avaché devant la télévision, mais aussi qui accepte de ne pas être aimé pendant un moment. Parce que quand on dit non à un enfant, il va dire, mais je ne t'aime plus, tu es méchant. Donc il faut avoir une solidité narcissique suffisante. Et puis, il y a le besoin d'appartenir à un groupe. Je vais y venir. Juste pour vous montrer, ça, c'est des IRM. À gauche, vous avez un enfant. Tout ce qui est gris, c'est la substance cérébrale normale. Tout ce qui est noir à droite, c'est de la substance qui manque, dont impact cortisol plus absence de stimulation. Ça a été détruit ou ça ne s'est pas construit. Un enfant extrêmement négligé. Donc on le voit, l'impact du cortisol. Je ne vous ai pas tout amené ici. Et ça, c'est le dessin d'un adolescent de 14 ans, très violent, avec des négligences et pas d'échange au niveau du visage. On lui demande, il a des pièces de puzzle très simples. Normalement, c'est réussi à 11 ans de reconstruire le visage. Ça donne ça. Pour la petite histoire, son frère a été tué à Marseille parce qu'il a voulu être quai trop tôt. Le père a voulu tuer l'assassin. Il s'est trompé de personne, mais il a tué l'autre personne. Donc le père a été tué pour venger le fait qu'il ait tué à un innocent. Et lui-même, il est venu chez nous de Marseille parce qu'on essaye de le tuer, parce qu'il a mal géré son trafic de drogue. Et voilà. Mais on voit derrière d'énormes carences au niveau des échanges du regard. Alors, l'appartenance est très peu explorée en expertise. Je pense qu'on peut en parler à deux niveaux. Le premier niveau, c'est la fonction clanique. Un clan, c'est un groupe familial avec un patriarche ou une matriarche. Et chaque membre du clan est un membre physique du clan. Il est insupportable qu'il s'éloigne et qu'il pense différemment. Vous mesurez à quel point c'est contraire à notre conception de l'appartenance, puisque nous, dans notre culture, nous souhaitons que nos enfants puissent construire un projet pour eux et s'éloigner de nous. Là, au centre éducatif renforcé, plus de 50% des jeunes veulent, en compte projet, de vivre chez leurs parents ou dans l'appartement à côté. Et surtout, comme ils ne peuvent pas penser différemment, ils ne se construisent pas une pensée. Et du coup, ils deviennent extrêmement influençables à tout ce qui va traverser leur champ relationnel. Et surtout, comme ils n'ont pas de pensée autonome, le seul moyen de gagner leur vie, ça va être le trafic de cannabis. Et puis, l'autre exemple, c'est ce qu'on appelle l'emprise d'un clan. Lorsqu'il y a un divorce, si d'un côté, il y a un fonctionnement clanique, cette partie-là va accuser la pièce rapportée, l'autre personne, d'aliénation parentale, de manière à ce qu'elle soit complètement exclue, que l'enfant ne voit plus cette personne et que le clan se referme sur l'enfant. Alors, donc, un expert doit avoir des axes directeurs. Alors, comme l'a dit le juge Durand, le raisonnement cas par cas, c'est dans un deuxième temps. Et ces axes, c'est évaluer si les besoins fondamentaux sont satisfaits, si les pères et mères ont les capacités parentales qui leur permettent de satisfaire ces besoins, en explorant leur histoire personnelle. Souvent, ça s'arrête là. C'est-à-dire, telle mère qui, à 5 ans, n'arrive plus à s'occuper de son enfant, fait un épisode mélancolique, comment c'était pour vous à 5 ans ? Et là, on tombe sur une énorme histoire d'abandon, de solitude, de parents qui la laissaient seuls, etc. Je précise, cette mère, ça illustre l'appartenance. Enfin, le garçon qui avait cette mère-là, qui à 5 ans s'est écroulé, à 5 ans, avec cette mère effondrée et puis son père très violent, il sortait dans la rue et il disait, j'étais plus en sécurité, avec son père violent, dehors que dedans. Donc la sécurité était à l'extérieur, au lieu d'être à l'intérieur. Et il dit, les grands m'ont adopté. Et il a créé une nouvelle affiliation, qui est celle du quartier, complexe, parce qu'ils l'ont adopté et puis ils lui ont dit, tu vas participer au trafic. Mais pour lui, ça fait partie de son identité, maintenant, cette affiliation. Il y tient. On a fait des contrepoids. Alors, et sinon, quels sont les risques encourus pour le développement de l'enfant ? Et est-ce qu'il y a déjà des symptômes qui montrent que c'est compromis ? Et puis on doit proposer des mesures. Alors, les troubles affectifs, là aussi, on n'y va pas au pif. On a des choses qu'il faut explorer systématiquement. L'atteinte de la pensée, je vous l'ai dit, QD, QI, si besoin. L'hyperactivité avec troubles attentionnels, ça va être un véritable poison pour l'apprentissage. Les jeunes que nous avons en CER ne peuvent pas rester assis. Donc, on leur a mis en place des ateliers pour qu'ils apprennent en bougeant. Une étude australienne très, très pointue a montré qu'il y a six fois plus d'hyperactivité avec troubles attentionnels chez les enfants en résidence alternée avant six ans. Parce qu'il y a une discontinuité. Les troubles de l'attachement, qui sont des attaques de toutes les relations et de tous les bons moments. L'attachement évitant, qui est souvent couplé, c'est-à-dire, je ne veux pas d'aide. J'ai appris à me débrouiller tout seul à partir du milieu dans lequel j'ai vécu. De toute manière, l'aide, c'est pourri, disons, ça va mal se terminer. Donc, vous, professionnels, vous ne m'aidez pas. Ça complique. La violence sous toutes ses formes. On a au moins sept, huit formes de violence. La violence des jeunes, c'est un terme pour les médias, les politiques et les sociologues. Et les troubles psychiatriques, tentatives de suicide, dépression, angoisse chronique, angoisse de séparation. On a un certain nombre d'enfants en résidence alternée précoce qui développent des phobies scolaires à l'adolescence, etc. Ces pathologies étaient évitables d'un point de vue médical. Et elles se fixent malheureusement rapidement. Les troubles de l'attachement, c'est avant deux ans. Alors, quelle qualité doit avoir un parent ? Bon, assurer la sécurité, les besoins, pouvoir se décentrer de soi, on l'a dit, avoir de l'empathie, avoir suffisamment d'énergie. C'est très, très fatigant de s'occuper d'un enfant de moins de trois ans et encore plus si on est une mère seule. Donc, c'est le problème de parents fatigués, épuisés ou très déprimés. La capacité de poser des limites et, je viens de le dire, avoir un projet d'avenir pour son enfant autre que celui de rester dans la famille. Et donc, ces capacités, cette fonction n'est pas forcément liée à la biologie. Quelques caractéristiques. En DVH, on va explorer comment chaque parent se représente la fonction paternelle. Vous pensez que ça sert à quoi un père ? Vous pensez que ça sert à quoi une mère ? Tel père qui me répond, moi j'ai jamais eu une mère, j'ai été élevé par ma grand-mère. Je lui dis, ça ne vous a pas manqué que votre mère ne vienne pas vous voir ? Non, donc pour lui une mère, ça ne sert à rien. Donc pourquoi il ne demanderait pas la garde exclusive ? L'instrumentalisation supposée de l'enfant. On est dans le registre de la preuve. Il faut tout lire et confronter en permanence. On voit un parent, on voit l'autre, on revoit le premier parent et on lui dit, votre ex-épouse a dit ça. Alors qu'est-ce qu'il y en a ? Et après, on revoit l'autre, votre ex-épouse a dit ça. C'est la preuve. Et recevoir les parents et l'enfant à des jours différents. Pour la négligence, maltraitance, je vous l'ai dit, un bilan précis du développement et des troubles, toujours les mêmes. Atteinte cognitive, hyperkinésie, violence, troubles de l'attachement, troubles psychiatriques. Ces cinq-là doivent figurer dans toute expertise. Et puis, quand on reçoit un parent avec l'enfant, souvent c'est, ah ben l'enfant est souriant, il est tranquille. Non, 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 il faut voir leur relation. Donc proposer un temps de jeu. Ce qui veut dire qu'un expert doit avoir un enfant joueur à l'intérieur de lui. Donc la situation actuelle. La méthodologie, madame Walter vous en parlera. En France, d'abord, on a des déserts expertos. Je ne sais pas comment dire. Des endroits où il n'y a pas d'experts ou pas d'experts valables. Mais c'est immense comme trou. Et puis, on a un certain nombre d'expertises d'un niveau catastrophique. Et ça entraîne une dépression de beaucoup de praticiens. J'appartiens au réseau des professionnels en protection de l'enfance et de l'adolescence. C'est pour des professionnels. Et actuellement, les mails, c'est de la dépression. Je ne sais pas si je continue, mais je n'arrive pas à lâcher. Toujours la même chose. Et qui ne savent pas comment faire protéger face à certaines expertises. Donc, on a mis en place le dispositif suivant qui va peut-être vous choquer. Nous recueillons les expertises envoyées par certains avocats qui disent non, là, il y a trop de défauts dans cette expertise. Ou certains parents. Et nous avons mis en place un dispositif critique des expertises. Nous ne parlons jamais des parents et des enfants. On ne les a pas vus. Mais de la méthodologie de l'expertise. Et on envoie un document à l'avocat disant, voilà, dans le cadre de la déontologie médicale, je crois que c'est l'article 10, je ne me rappelle plus, qui nous dit que nous devons tenir les citoyens au courant des connaissances actuelles. Il y a un devoir déontologique. Nous informons que telle chose, telle chose, telle chose n'a pas été pris en compte par l'expert. Donc, on essaye comme ça de lutter contre... Alors, on a des centaines d'expertises. Je ne sais pas combien de temps on tiendra. Mais bon, puis on aura un procès un jour. Alors, il y a une hétérogénéité des décisions. C'est impressionnant. Je me rappelle d'un cas, je ne vais pas vous le détailler. C'est une histoire de garde de parents présentée à l'École nationale de la magistrature en session de formation devant 50 magistrats. À ma surprise, les 50 ont dit, on ne peut pas maintenir la garde chez le père. L'enfant est trop angoissé. Il faut trouver un autre dispositif. En tout cas, pas les nuits chez le père. Il peut dans la journée. Bon, c'est un père qui buvait. Il y avait une histoire de brûlure de cigarette. Il avait failli frapper des gens du point rencontre. Enfin, voilà. C'est quand même pas clair clair. Bon, et les 50 étaient d'accord. Je rentre chez moi. Je reçois la décision judiciaire. Enfant confié au père du vendredi soir, sorti de l'école au lundi matin. Et le reste du temps dans la semaine est 15 jours à l'été qui vient. Alors, pourquoi on a des expertises qui ne tiennent pas la route ? D'abord, on a des experts psychiatres d'adultes ou des psychologues non cliniciens qui n'ont pas la capacité de mener un entretien avec un enfant. Et il y a une grosse question. Quelqu'un qui veut faire expert professionnel, c'est intéressant l'expertise, mais que ça, est-ce que c'est parce qu'il a peur d'avoir une relation thérapeutique ? Donc, je pense qu'un expert ne peut pas être un métier en soi. Ensuite, on a des experts qui ont une position uniquement descriptive, sans approfondir, sans confronter. Monsieur déclare que, Madame déclare que, donc il ne se mouille pas. Une méthode d'évaluation très insuffisante, sans utilisation du guide d'évaluation des capacités parentales, qu'on a maintenant depuis 1996. Sans utilisation d'un outil de recueil de la parole de l'enfant. Bon, moi, j'essayais de m'en sortir comme je pouvais avec le SVA. Et puis, on a des entretiens qui sont extrêmement suggestifs. C'est clair, un adulte peut faire dire ce qu'il veut à un enfant petit en insistant, je crois. Bon, et puis, non, pas d'accord, enfin, oui. Et puis, des connaissances scientifiques non actualisées depuis longtemps. Je crois que quand on veut être expert, on doit lire, lire, lire. Si possible, s'inclure dans un dispositif de recherche. Le savoir est le meilleur tiers par rapport à nos mouvements émotionnels. Par exemple, sur le concept dangereux de SAP, que je refuse d'utiliser. Personne ne cite les écrits de 1992, pro-pédophile et pro-incesse de Gardner, créateur du SAP. Les travaux de Johnston, qui a montré que 81% des enfants qui refusent de voir un parent retournent le voir spontanément. Et que dans les autres cas, il ne reste plus que 3% d'emprise et de lavage de cerveau ou d'aliénation, si vous voulez. Le travail de Silberg, qui a bouleversé la justice des Etats-Unis, le ministère de la Défense a demandé qu'on comprenne pourquoi un grand nombre d'enfants avaient été confiés en garde à leur père, dont on a démontré qu'il était agresseur sexuel. Et les mères avaient dit « mon enfant se plaint d'être agressé ». Elles ont immédiatement été qualifiées de mère aliénante. La recherche a repris tous les rapports de justice, des expertises et a montré comment on était arrivé à ça. Je peux vous dire que les juges étaient mal après ça. Il y a tous les travaux de Meyer aux USA. Il existe un tableau comparatif permettant de faire la différence entre instrumentalisation des enfants ou aliénation et le fort conflit parental au Québec. On a des outils. Sur la résidence alternée, Eugénie Isard, qui a fait une publication sur le fait que les enfants résidences alternées consensuelles présentent des troubles de type dépression, troubles obsessionnels, angoisse, divers troubles. Et que c'est dû uniquement à la discontinuité, puisque les parents sont d'accord. Bon, les travaux australiens. La méconnaissance des calendriers proposés quand même par la WIM, l'Association mondiale de santé mentale du nourrisson. Et pas de connaissances sur les conséquences précises des maltraitances, les limites de l'aide à la parentalité. Pas de lecture critique des études idéologiques. Actuellement, on a des études complètement faussées, très bien présentées d'un organisme international qui démontrent qu'on peut mettre en place une résidence alternée dès la naissance et quel que soit le niveau de conflit parental. Bon, si on ne va pas lire ces études qui font quand même 23 pages en anglais. Voilà. Alors qu'actuellement, les étudiants en médecine ont obligatoirement une épreuve de lecture critique d'un article. Et alors là, bon, monsieur Hervé m'a dit laisser cette phrase. Et je dis que parfois, on a des experts avec l'arrogance tranquille de l'ignorance assumée. Et je pense que, bon, c'est l'art de me faire des amis, mais je pense qu'au contraire, un expert doit être soucieux. Moi, j'étais angoissé au début de certaines expertises, inquiet en me disant, est-ce que je vais comprendre, est-ce que je vais trouver ? Alors, on a des mensonges dans des expertises. Par exemple, un expert en 2018 qui dit que c'est un syndrome de la nation parental qui a été reconnu comme valable puisqu'on l'a proposé au DSM 5 en 2015. Mais il n'a pas ajouté que ça a été refusé pour absence de preuves scientifiques dans une expertise de 2018. Un expert pris dans une idéologie. Alors, c'est intéressant, nous, d'avoir toutes ces expertises parce qu'on a, par exemple, un expert pour 10 situations. Il est arrivé à la même conclusion, quelle que soit la situation. Et puis, la peur de s'engager dans une conclusion précise. Bon, il y avait un expert à Saint-Etienne, à la retraite, qui m'a dit, moi, un enfant de 5 ans qui dit avoir à être attouché, par principe, je dis toujours que je ne sais pas. Voilà, c'était réglé. Ou un autre expert qui dit, bon, la mère est mélancolique, incapable de s'occuper de son enfant, le père schizophrène, mais il faut arrêter les visites médiatisées, c'est trop dur, on ne peut pas continuer comme ça. Ou des conclusions irréalistes. Très fort conflit parental, donc il faut que chaque parent fasse une psychothérapie. Mais ils vont aller se plaindre de l'autre. Donc, les recommandations doivent reposer sur une pratique clinique importante, actuelle ou récente, qui permet à l'expert d'évaluer l'effet de ses propositions. Bon, je passe... Mais pour moi, d'avoir soigné un enfant qui avait une insomnie suite à un droit de visite inadéquat ayant débuté à l'âge de 8 mois, et à 4 ans, je n'arrivais toujours pas à traiter l'insomnie, ça montre, comment dire, c'est très important pour ce que j'écrivais dans mes expertises. Donc, je crois qu'il ne faut pas qu'il y ait d'experts professionnels. Si un DU existe un jour, il faudra motiver des professionnels cliniciens à faire quelques expertises par an et à garder la vitalité de la pratique. Sinon, il y a le risque d'une expertise inutile. Ou pire, c'est l'expression d'André Carrel, qui est un des meilleurs pédopsychiatres français, il parle des dangers de l'expertise pour l'enfant. Voilà, je me reste là. Applaudissements